Ministre Défense-Lan, Jean-Marc Berthier-Antoine, visité mardi 22 octobre passé en Maison des Soldats, qui est dans la jeune inter-américaine Défense GIDE, qui est une structure d'organisation d'État américain. C'est le président GIDE-Lan, Carlos Alvarez, qui est accueilli. Dans l'occasion, ministre Antoine saluait la contribution de la jeune inter-américaine Défense-Lan dans la rédaction Livre Blanc dans l'année 2014, qui est un document important dans l'affaire Défense pour Haïti. Il a profité de soutenir GIDE dans le cadre du gouvernement pour moderniser la force de la MEA. Le responsable est profité de l'application du comité ad-hoc, qui est le président du ministère de Défense GIDE, à Collège Inter-américaine Défense, dans l'idée pour coordonner l'effort internationalien dans l'affaire formation, assistance technique et équipement pour capables renforcer la capacité de la MEA d'Haïti. Puis loin, ministre Antoine te prend la parole devant le conseil délégué de la jeune inter-américaine Défense-Lan sou stratégie yakmete kampe pou renforcer la MEA d'Haïti, jon sa ekri nan feuille de woud gouvernement. Ministère Défense-Lan pale tout sou important soutien communauté internationale la nan dynamise la MEA. Ministère Défense-Lan envisage renforcer la MEA akion valeur 20 000 militaires nan espace 5 l'année. Sou même dossier, secrétaire général OEA, Luis Almagro, rencontré ministre Jean-Marc Berthi Antoine pou discuter tou sou stratégie yakmete kampe pou kapab renforcer la MEA d'Haïti. D'après Luis Almagro, OEA ap souteni yon coopération technique pou kapab renforcer la MEA, nan kadje fo pou combattre l'insécurité a nan peyi a.